Corrigé du DNB 2022 qui est tombé cette année donc dans les pays étrangers. Il s'agit de l'étude d'un tapis de course. Je commence par lire le document et à repérer les questions faciles. Nous allons traiter la question numéro 1, donc indiquer à quel besoin répond le tapis de course. Je vois dès la première phrase, comme dans la plupart du temps, que la réponse est donnée. Donc le tapis de course est un système technique qui permet de pratiquer un sport en intérieur et notamment la course à pied ou la marche. N'oubliez pas de l'indiquer. Dans la question numéro 2, il fallait retrouver les fonctions techniques à partir des solutions données. Donc à quoi sert l'écran ? Je vois ici que l'écran sert à afficher les données sur l'activité physique. À quoi sert la console ? On voit bien ici à travers cette phrase que la console sert à paramétrer le fonctionnement du tapis de course. Nous continuons avec la solution technique. À quoi sert le capteur tactile ? Je vois ici qu'il sert à mesurer la fréquence cardiaque, donc je recopie bêtement la réponse. À quoi sert la clip de sécurité ? On vous dit qu'elle arrête automatiquement le tapis d'urgence. Et à quoi sert le tapis roulant ? Ça reprend exactement la première question. Ici, le tapis roulant permet de pratiquer ici du sport en intérieur. Donc la question 2, vous rapportez 5 points, est vraiment, cette année, très simple dans les réponses attendues. Dans la question 3, il s'agit d'une chaîne d'énergie, dont régulièrement on retrouve bien la chaîne d'énergie et la chaîne d'information. Question à 5 points, il fallait compléter ici les 5 cases sur lignées en jaune. Je vous conseille vivement d'apprendre par cœur les 4 mots du haut, ça retombe très très régulièrement les sujets, donc alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Si par hasard vous ne les connaissiez pas, ici, la première réponse, ici, était donnée dans le document de ton. Il faut alimenter le moteur grâce à de l'énergie en 230 volts. Donc je mettais bien ici les deux cases. Je continue dans la deuxième case, ici. Donc comment apporter de l'énergie au moteur, qui va permettre d'amener du courant électrique au moteur. Alors à travers les filets, etc., nous avons le relais, ici, qui va servir, en fait, d'interrupteur. Dans la case convertir, est-ce qu'il y a une conversion d'énergie ? Oui, on va prendre l'électricité pour entraîner le tapis roulant en rotation, en énergie mécanique, et c'est le moteur qui va assumer cette fonction-là. Et pour la dernière partie, comment on va transmettre l'énergie mécanique ? On voyait dans le document, en cherchant un petit peu, qu'il y avait une poulie et une courroie, et on le voyait là-dessous, ici, qu'il y avait bien un entraînement en rotation. Voilà, donc, cinq points de plus. Dans la question 4, une question sur les réseaux. Donc on voit ici que j'ai trois tapis de course qui sont reliés, ici, par des fils, ou peut-être en Wi-Fi, par un commutateur. Il y a également un PC propre à l'entreprise ou à la salle de sport. Et je vois surtout en bas qu'il y a un serveur de données. Donc on vous dit clairement, ici, que ce serveur de données, en fait, il permet de collecter les données des usagers, mais les usagers doivent pouvoir récupérer ces données à distance. Donc, forcément, à travers le web, à travers une application, soit par leur téléphone, soit par leur tablette, soit par leur PC. Donc, première question, il fallait compléter, ici, deux adresses IP. Donc, je vous rappelle que c'est l'adresse qui permet de communiquer avec les autres ordinateurs. Je lis un petit peu le document. Je vois que l'adresse IP finit, ici, par 21, que là, elle finit par 22. Donc, tout bêtement, je mets ici 23, puis je mets 24. Le masque de sous-réseau, il va permettre d'identifier le réseau local, le réseau interne. Donc, je vois que j'ai trois masques, ici, qui ont exactement la même valeur, 255, 255, 255.0, dont je recopie tout bêtement, ici, le masque de sous-réseau. Dans la question 4.2, on vous dit que les utilisateurs veulent récupérer leurs données à distance. Et on vous demandait de compléter les schémas. Donc, forcément, les données utilisateurs sont sur le serveur de données. Je vois que le serveur, ici, est relié à un switch, donc il va relier, en fait, tous les éléments entre eux. Donc, de chez eux, les gens vont se connecter via le web, ici, sur le routeur. C'est exactement comme une box. Le routeur, lui, va se connecter au switch et va aller chercher, ici, les données. Donc, ne surtout pas mettre de liaison directe, vous n'avez pas le droit. Il faut forcément qu'il y ait une box, qu'il y ait un routeur. Donc, du web sur le routeur, du routeur sous le switch. Et on vous demande également à quoi sert le routeur. Donc, le routeur, lui, il permet d'assurer la communication entre le réseau interne à la salle de sport, à l'entreprise, et le réseau web, un petit peu comme autre box, ça permet de faire la liaison entre le web, ici, et tous vos appareils connectés. Nous terminons avec la dernière question, 6 points sur Scratch. Donc, on vous disait, ici, qu'il y avait deux modes, ici, un mode débutant et un mode endurance. Quand j'active le mode débutant, alors, le moteur du tapis va tourner à la vitesse 2 pendant 3 minutes, et puis, après, il va continuer à la vitesse 3 pendant 10 minutes. Ce qui veut dire, si j'active, ici, le programme débutant, si c'est activé, si c'est vrai, alors, regardez, le moteur M1, il se met à la vitesse 2 pendant 3 minutes, 180 secondes, puis, on vous dit qu'il continue à la vitesse 3 pendant 10 minutes, donc, il continue, ici, à la vitesse 3, et vous n'oubliez pas de convertir 10 minutes, ce qui vous donne, ici, 600 secondes. Sinon, dans le mode endurance, ici, on permet d'avoir 4 minutes, ici, donc, à la vitesse 5, et également, ici, 20 minutes à la vitesse 7. Donc, si je suis en mode endurance, je me mets à la vitesse 5 pendant, alors, n'oubliez pas de convertir, 4 minutes, 4 fois 60, 240, et après, je continue à la vitesse 7 pendant 20 minutes. Donc, programme très, très simple, cette année. Donc, pour les élèves capables de faire une étude de document, je pense que vous devriez obtenir une bonne à excellente note. Voilà, bon, bon courage !